Discute le système d'équation suivant dans lequel A représente un paramètre réel. Commençons par le calcul du déterminant de ce système d'équation. Ce déterminant contient trois colonnes qui sont formées respectivement par les coefficients de x dans le système, les coefficients de y dans le système et les coefficients de z dans le système. Dans ce déterminant, nous pouvons mettre un 2 en évidence par la première colonne et un 3 en évidence par la deuxième colonne. Ainsi nous obtenons 2 x 3 x ce déterminant-là. Nous pouvons mettre 1-2 en évidence dans la troisième ligne. Ainsi nous obtenons ce déterminant-là à calculer. Si, à la troisième colonne, nous ajoutons la deuxième, nous allons obtenir ici un 0. Alors faisons ça. a-1 plus 1 c'est a, a plus a c'est 2a, et 1 plus moins 1 c'est 0. Il reste donc ce déterminant-là à calculer. On peut le calculer au moyen des mineurs de la troisième ligne. Et alors nous obtenons, comme déterminant final, le déterminant 1, a, 2, 2a. Or, une fois 2a moins 2 fois a, ça donne 0. Par conséquent, le déterminant d est nul. Donc, il doit y avoir une combinaison linéaire, par exemple, entre les lignes. Et en effet, si on regarde bien, on constate que 2 fois la première ligne moins la deuxième ligne est égale à la troisième ligne. Donc, ainsi, on aurait pu voir tout de suite que le déterminant d est nul. Puisque le déterminant d est nul, c'est-à-dire, puisqu'il y a une combinaison linéaire entre ces équations, on peut écrire le système d'équations en posant, par exemple, z est égale au paramètre lambda et en laissant tomber une de ces trois équations. Moi, j'ai retenu la première et la troisième. La troisième parce qu'elle ne contient comme inconnu que le y. Donc, le système à discuter, c'est celui-là. Calculons d'abord le déterminant de ce système. Ce déterminant, appelons-le delta, est formé par ces deux colonnes. La première colonne est formée par les coefficients de x dans le système, c'est-à-dire 2, 0. Et la deuxième colonne est formée par les coefficients de y dans le système, c'est-à-dire 3 et 3 fois 2 moins a. Ce déterminant se calcule par 2 fois 3 fois 2 moins a, moins 0. Donc, ce déterminant est égal à 6 fois 2 moins a. Nous avons deux cas à traiter. Ou bien ce déterminant delta est nul, ou bien il ne l'est pas. Donc voilà ces deux cas. Le déterminant delta est nul si et seulement si le a est égal à 2. Et le déterminant delta n'est pas nul si et seulement si le a ne vaut pas 2. Dans le cas où a est égal à 2, la première équation du système devient celle-là, et la deuxième équation du système disparaît, parce que si a est égal à 2, la deuxième équation exprime simplement que 0 est égal à 0. De cette équation-là, nous pouvons déduire que le y est égal à 2 moins lambda moins 2x divisé par 3. Donc, si nous posons x est égal à mu, les solutions de ce système, ce sont les triplets, dont l'abscisse est égal à lambda et l'ordonnée est égal à 2 moins lambda moins 2 fois mu divisé par 3. Ce qui signifie que nous décrivons les triplets solutions du système au moyen de deux paramètres lambda et mu réels. Et donc, dans ce cas, le système est doublement indéterminé. Dans le cas où a ne vaut pas 2, notre système devient celui-là, puisque la deuxième équation peut être simplifiée par 2 moins a, qui n'est pas nul. La deuxième équation nous dit que y est égal à lambda tiers, et alors, la première équation devient 2x est égal à 2 plus lambda moins a lambda, et puis moins 3y, et vu que y est égal à lambda tiers, ça fait moins lambda. Par conséquent, le 2x est égal à 2 moins a fois lambda, ou encore, le x est égal à 1 moins a demi fois lambda. Donc, l'ensemble solution du système dans ce cas-là, c'est l'ensemble des triplets dont la cote vaut lambda, l'ordonnée vaut lambda tiers, et l'abscisse vaut 1 moins a demi fois lambda. Nous pouvons donc décrire ces triplets solutions au moyen d'un seul paramètre réel lambda. Par conséquent, dans ce cas-là, le système est simplement indéterminé. Merci. Merci.